Musique de générique Yo salut tout le monde c'est Pierre de la chaîne Vulture Proz On se retrouve en compagnie de Antoine Donc aujourd'hui on fait une vidéo un peu setup Mais setup de notre, je sais pas comment on peut appeler ça notre setup image à nous Donc on va vous montrer chacun notre matériel image qu'on utilise Image et son sur notre iguepole Alors bien sûr c'est pas le matériel qu'on utilise dans le tournage Parce que déjà on utilise deux caméras Il y a le micro perche donc là c'est juste pour vous montrer Si demain on nous dit venez faire un film machin Donc voilà c'est pas le matériel qu'on utilise tout le temps Parce qu'on a les projecteurs Donc en gros il y a pas tout le matériel qu'on utilise Il y a la perche tout ça On va tout de suite commencer avec le matériel d'Antoine qui va vous montrer Et moi je vais derrière la caméra C'est parti bonne vidéo Voilà donc là on va voir mon matériel Donc il est juste ici Alors Voilà c'est assez lourd Donc on a le Canon EOS 1200D Avec là le 70-300 Voilà donc là de face Donc là on a devant c'est un 62mm je crois Donc avec pare-soleil tout ça Donc c'est un Tamorun c'est un 70-300 AFDI Donc ça commence à F4 et puis après c'est 5-6 etc Ensuite pour le son J'ai le Rode vidéo micro Donc attendez Voilà On va enlever la petite bonnet Voilà donc tout ce matériel il m'appartient C'est un matériel que j'ai eu le 1200D Je l'ai eu à Noël Donc c'était il y a un petit mois Le micro donc c'est le Rode vidéo micro Avec la bonnette qui je trouve vraiment disproportionnée par rapport à la feuille du micro La suspension Raikot Les petits câbles Voilà Donc vu que sur le 1200D qui est un très très bon pour la vidéo Franchement si vous n'avez pas vraiment envie d'acheter un 600D et tout ça Parce que ça commence à être quand même un peu cher Vous prenez le 1200D c'est un très bon appareil photo en photo en vidéo Et donc je vous ai là donc voilà le Rode Et alors par contre si il y a un truc pour vous quoi je vous le déconseille C'est qu'il n'y a pas d'entrée micro Mais après sinon c'est vraiment un très bon appareil Il n'y a pas d'entrée micro du coup moi j'ai fait un système Vous voyez j'ai pris un gros élastique Et j'ai acheté la Tascam DR05 Donc que j'ai eu il y a deux petits mois Donc il y a la présentation de la DR05 qui est sur la chaîne Donc le Rode vidéo micro que j'ai eu hier d'ailleurs Parce que c'était mon anniversaire Voilà donc en fait le système c'est entré ici Ça passe par le câble là Enregistrement dans la Tascam et sorti sur le School Candy Voilà donc School Candy Seul truc qui est à Pierre Donc ça ça appartient à Pierre C'est parce que je n'avais pas pris mon casque aujourd'hui Voilà En fait c'est pour l'attacher Et je trouve que c'est pas mal Parce que vous voyez quand ça déporte ça va le recentrer Et ça en fait ça le stabilise en fait Ça le fait tenir bien Après donc j'ai le support épaule Qui est en configuration que je préfère C'est ma configuration à moi Le seul petit problème c'est quand on a le 1200D Avec le gros 70-300 qui est vraiment énorme Regardez il n'y a qu'à voir Regardez je vais vous montrer Voilà Donc quand je peux vous dire que quand vous portez ça Si vous avez un plan séquence à faire Qui dure 10 minutes Et bien vous allez en chier Donc après on a Donc le Rig-E-Pol Rig-E-Pol Cam Smart Donc c'est Rig-E-Pol Cam Smart C'est en taille L je crois Voilà Rig-E-Pol Très bon Très très bon Très bon rapport qualité prix Donc en fait tout le matériel A vraiment un très très bon rapport qualité prix Voilà Donc là pour ma configuration C'est tout Donc maintenant on passe à la configuration de Pierre C'est parti Donc pour ma configuration On va tout de suite commencer Alors moi déjà c'est pas un réflexe C'est un caméscope Je ne vous l'avais pas trop montré sur la chaîne en ce moment Je ne l'ai pas vraiment présenté ou quoi Donc bientôt il y aura une présentation Mais en gros c'est un caméscope de chez Sony La PJ780 Donc le point faible c'est qu'il n'y a pas d'objectif Mais j'ai quand même un zoom Je règle quand même la mise au point C'est pas la qualité d'un réflexe Après moi j'ai des réglages Qu'on ne peut pas avoir sur le Canon Qui sont mieux Et également Antoine a des réglages Qui peuvent être mieux lui Que le mien Donc et ben pour commencer On a la Sony comme je l'ai dit On a un pare-soleil Alors pour le son On va commencer directement Il y a un micro 5 points Le micro interne Qu'on peut changer en stéréo Donc c'est un très bon plus Le micro est quand même bien Même s'il y a 5 points Ça fait un son un peu bizarre Mais bon On peut brancher un micro et un casque C'est ce qui est vraiment cool C'est un peu pareil que sur la Tascam d'Antoine Sauf que moi il n'y a pas à synchroniser Donc on le branche en jack Le micro Moi c'est un Rode Vidomic Raikot J'aurais pu également prendre un Rode Vidomic Pro Mais il coûte très cher Il coûte assez cher Bientôt je vais peut-être avoir le NTG2 Bon après il ne sera forcément plus pareil J'aurai un enregistrement externe Comme Antoine en XLR Je ferai pareil un clap Mais il ne sera pas sur le rig épaule Parce que pendant les tournages Il y a le perchman Qui n'est pas avec le cadre Alors que là c'est plutôt Notre équipement c'est plutôt Pour une équipe réduite De un ou deux Genre de caméras Et chacun enregistre son son Enfin bref Donc on a la caméra que je vais enlever Pour vous montrer Moi j'ai pas autant de Enfin j'ai pas Le même matériel qu'Antoine J'ai pas exactement pareil J'ai un micro J'ai ma caméra J'ai pas d'objectif Comme je vous l'ai dit J'ai pas d'enregistreur portable Parce que j'ai déjà ça Donc voilà Une batterie qui est là Un picoprojecteur Un écran qui se retourne Voilà Donc vous pouvez vous voir là Donc le micro Rode classique Où on peut enlever ça Voilà c'est assez classique Un truc Un point positif Sur ma caméra C'est que la mise au point Elle est silencieuse Sur la mienne Mais c'est normal C'est une mise au point Qu'on fait avec l'écran tactile Alors qu'Antoine C'est avec la molette Donc ça peut être un plus Pour le mien Comme ça peut être un plus Pour Antoine Donc après chacun Aime comme il veut Voilà On peut mettre une carte SD Bien sûr comme Antoine Il y a micro Et casque Donc le casque Mon school candy Donc c'est moi Je l'utilise Qu'on branche Ici En jack 3.5 Ici Bon j'ai à peu près Fini sur la caméra Donc On passe directement A mon reggae ball Alors c'est exactement Le même qu'Antoine Mais c'est pas le même Donc ma phrase N'a aucun intérêt Il est pareil Mais en fait Antoine l'a acheté Un peu plus tard que moi Du coup ils ont fait Peut-être une mise à jour Ou un truc Donc on va pas dire Que le mien est plus pourri Que celui d'Antoine Ils sont tous les deux pareils C'est juste que en fait C'est bien parce que Antoine le trouve bien le sien Moi je le trouve bien le mien Alors ça va plutôt bien Donc je mets ma caméra ici Un anti-dérapant Bon voilà C'est à peu près tout Pour mon matériel Donc cette vidéo Comment elle a été filmée C'est simplement Une mi-200D Qui est sur le trépied Le Rode vidéo micro Qui est sur la caméra Branchée A la Tascam DR-05 Et on synchronise Avec le Clap Merci d'avoir regardé cette vidéo Et au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo